Compagnon Trader, bonjour ! Cette fois-ci, c'est une vidéo de trading, je ne parle pas de la Russie. On va repartir un petit peu sur les cycles de vidéos tuto orienté trading. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet, c'est l'engagement des traders. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi cela consiste. On passe directement au plan. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si c'est la première fois que vous me suivez, également à me laisser un commentaire, je lis absolument tous les commentaires. Également, n'hésitez pas à partager les vidéos, les sujets que je traite, si cela vous plaise. Et à laisser un petit pouce, on est parti pour le plan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rapport. Le rapport s'appelle le CTO, le Commitment of Traders. C'est un rapport américain, et en premier lieu, on va regarder ce que c'est exactement en détail, par qui, comment, combien, tous les combien ça sort, et ensuite, on va regarder comment l'utiliser. C'est un petit plan très simple. Et enfin, on fera un petit tour au coin des nouvelles. On est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler de ce rapport. C'est un rapport publié par la CFTC. CFTC, c'est Commodity Futures Trading Commission. C'est une agence fédérale américaine qui est indépendante, qui régule le marché des dérivés, qui contient toutes sortes de produits, des futures, des options. Et également, en fait, ils donnent un aperçu de l'engagement des traders. Et donc, sur tout type de marché, vous pouvez avoir des matières premières, vous pouvez avoir tout ce qui est equities, donc tout ce qui est indices sur les marchés d'action. Et ça, c'est très, très utile. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de savoir, en gros, qui est engagé, comment, à quel moment. Donc, ça nous donne une dynamique très sympathique pour pouvoir suivre comment sont engagés les différents types d'acteurs de marché, en fait, ceux qui font le marché. Alors, ça ne concerne uniquement les marchés futurs et options, mais ça tombe bien. Si vous me suivez, normalement, vous êtes plutôt sur ce type-là de produits futurs. Bon, éventuellement, je dois avoir des traders Forex, un petit peu moins. Donc, pour le coup, ça ne les regardera pas. Quoique, je crois que dans le rapport, il traite également... Je crois qu'il traite des... A voir s'il traite de Forex, mais je crois avoir vu la crypto. Ce rapport est publié une fois toutes les deux semaines, donc le mardi en général. Donc, le prochain rapport sera le 20 mardi 20 septembre. Donc, on va passer, en fait, juste avant de vous montrer le rapport, j'ai besoin de vous montrer quels sont les différents acteurs de marché d'après le Commodities Future Trading Commission, la CFTC. Ils ont, en fait, détaché quatre types d'acteurs. Et donc, on y va. Le premier type d'acteurs de marché, donc en anglais, le dealer et les intermédiaires. Le dealer, en fait, c'est un commercial. Le commercial, typiquement, ça va être une grosse banque américaine ou non américaine, d'ailleurs, mais qui vont chercher sur les marchés des dérivés de la couverture, justement, pour vendre d'autres produits. Donc, en fait, ils vont contrebalancer, équilibrer leur portefeuille pour vendre à des clients divers produits financiers. Mais pour faire simple, par exemple, des actions, ils vont vendre un certain nombre d'actions et ils vont passer de la contrepartie, également, sur les opérations futures. Et c'est pour ça que ça représente, en fait, la grosse manne. Donc, là, je vous les donne dans l'ordre. Ça, cette catégorie-là, dealer intermédiaire, donc on va l'appeler ça les commerciaux, c'est la plus grosse partie. Pourquoi ? Parce que c'est des grosses banques américaines et mondiales. Donc, c'est la partie, en fait, la plus importante. Eux, leur but, effectivement, c'est de vendre. Ce n'est pas forcément de faire du business sur le SP500. Ensuite, la deuxième catégorie d'acteurs importants, c'est les asset managers et autres institutionnels. Donc, c'est les fonds de pension. Ce sont des compagnies d'assurance, ce sont des fonds mutuels, ce sont des gérants de portefeuille, de clients institutionnels. Donc, on en a en France, on en a un peu de partout. Eux vont également avoir un impact sur le marché, mais différent. Ils vont gérer, en fait, des portefeuilles long terme. Et donc, vous allez voir, en fait, dans les rapports, qu'ils ont une approche la plus équilibrée possible pour, en fait, avoir le moins de risques possibles pour leurs clients. Donc, ils vont passer acheteurs et vendeurs de façon très prudente, de façon très décalée. Ils ont un biais forcément plutôt acheteur, mais vous allez voir que les positions sont relativement équilibrées. Ensuite, vous avez donc les fonds spéculatifs, les fameux Hedge Fund. Les fonds spéculatifs, c'est ceux qui gèrent soit en compte propre, soit pour des clients, des stratégies, enfin, un portefeuille, en suivant des stratégies avec l'effet de levier. Un fonds spéculatif, justement, c'est ça. Ce sont des fonds qui vont utiliser l'effet de levier pour avoir un maximum de buying power, pour avoir un maximum de pouvoir d'achat. Donc, sur des stratégies d'arbitrage, sur des stratégies techniques. J'ai également cité, oui, le prop trading. Vous avez beaucoup, maintenant, ça se fait beaucoup dans la crypto. Vous trouvez une super stratégie. Vous avez un fonds qui va vouloir rouler avec beaucoup de capitaux, puis ensuite, vous partagez les bénéfices. Donc, ça, c'est la troisième catégorie. Donc, vous voyez, c'est moins important que les fonds institutionnels en masse monétaire. Mais voilà, donc, c'est la troisième rubrique. Donc, eux, prennent des risques. Si, en fait, les assets managers étaient plutôt équilibrés, les fonds spéculatifs, eux, ils sont ultra risqués. Ils vont essayer de chercher un maximum de rentabilité. Enfin, c'est la catégorie autres. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé ainsi. Principalement, ce sont des acteurs de marché qui vont chercher à se hedger, donc à se sécuriser sur les marchés, donc via des options, via des ETF. Ils vont, en fait, passer de la contrepartie, voilà, pour se débarrasser d'un risque. Donc, ce n'est pas forcément leur métier de dégager de la rentabilité. Ils utilisent, en fait, le hedging a priori. Et donc, toutes les autres catégories qui sont non listées au-dessus, donc nous, les retailers, et tout ce qui n'est pas, en fait, listé au-dessus, comme je viens de le dire. Donc, vous avez ici quatre catégories, et on va regarder, nous, en fait, comment exploiter, du coup, le rapport. Donc, je vais vous montrer, en fait, un rapport. Le rapport est publié par la bourse de Chicago, le fameux CMI. Le rapport est publié, je l'ai dit, par le CFTC. Ici, voilà, Community Future Trading Commission, mais il n'est pas très exploitable en l'état. En fait, c'est un format, on va dire, digne des années 80-90, au niveau de l'informatique. Donc, c'est assez peu compréhensible, exploitable en la matière. Par contre, le CMI a repris les informations, l'a mis dans un joli rapport, qui est dynamique, vous pouvez jouer avec. Et en fait, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va jouer avec ça. Donc, nous, en fait, l'idée de la stratégie, ce n'est pas une stratégie, mais l'idée, en fait, de l'analyse, c'est de regarder le positionnement des fameux commerciaux. Vous vous souvenez, commerciaux, c'est les dealers intermédiaires, c'est la première rubrique. C'est les grosses banques américaines, pour faire simple. Donc, c'est ça un peu le but, c'est de se positionner dans la roue des grands, ou en tout cas, essayer de faire le contraire de ce que font les autres. Donc, les trois autres rubriques essaient d'être, dans notre analyse, d'être contrariant par rapport à ces trois autres catégories, ou alors suivre le leader. Donc, c'est parti, on va cliquer sur le lien. Hop, voilà. Donc, on est parti sur le rapport. Donc, vous tombez sur un site comme ça. Alors, premièrement, vous allez avoir, donc là, je suis sur le CMI, OK, vous allez avoir, en fait, un outil qui est dynamique. Donc, premièrement, on va se sélectionner, on va aller sur Equity Indexes. D'accord ? Donc, c'est le milieu, l'univers des entreprises. Donc, on va regarder ici, uniquement, je ne sais pas, par exemple, le SP500, le I-Mini SP500, le ES, mais je pourrais regarder le Russell. Le Russell, en général, communément 1,5, c'est toutes les entreprises, 2 000 entreprises, il y a Russell 2 000, mais vous en avez peut-être 10 000 aux États-Unis, même plus que 10 000. Donc, c'est tout ce qui est petites entreprises où vous avez, en fait, tout le vivier. Donc, nous, on va regarder uniquement les plus importantes, les plus capées, donc le SP500. Ensuite, vous avez ici, donc, une vue qui est intéressante, mais qui n'est pas la plus intéressante, d'après moi. Donc, quoi qu'il arrive, avant d'aller plus en détail, vous avez la possibilité d'exporter en PDF, voilà, très pratique. Bon, je ne sais pas si vous avez besoin de le communiquer à quelqu'un, sinon une capture d'écran, ça fait l'affaire. Donc, en fait, vous avez quatre rubriques ici. Vous avez dealer, asset, leveraged. Donc, encore une fois, un dealer, c'est les commerciaux. Asset, ce sont les gérants de portefeuille, les gens plutôt équilibrés, rationnels. Leveraged, c'est les fous, les chiens fous, donc c'est les hedge funds, ceux qui cherchent à faire un maximum de renta pour des gros profits. Et vous avez, en fait, la rubrique other ou non répertoriée. Ça, c'est pour les positions longues et vous avez la même chose pour les positions short, sauf que vous avez, en fait, des couleurs vives pour la position longue et des couleurs un peu plus neutres, un peu plus pastelles pour les positions short. Et donc, en fait, vous allez avoir, une fois toutes les deux semaines, vous voyez, des colonnes comme ça, d'accord ? Composées de deux bâtonnets, de deux niveaux. Donc là, par exemple, pour la colonne du 6 septembre 2022, vous avez donc position longue pour les dealers et là, position short pour les dealers. Donc on voit que les dealers sont plus longs que short. Ensuite, on regarde les assets. Ils sont plus longs, mais il y a moins de différence entre les longs et les short pour les assets. Et leveraged, leveraged sont vachement short. Eux, ils sont à fond short. Donc ça, c'est une vue. Vous avez plusieurs vues. Vous pouvez changer, en fait, les settings, les paramètres. Vous pouvez regarder, donc uniquement les futures ou les futures et les options. Bon, voilà. C'est intéressant d'avoir les options. Il y a aussi cette notion de couverture. Donc on va regarder la combinaison des deux. Et vous avez différentes représentations. J'aime bien les représentations en bâtonnets. On va regarder un range de six mois pour avoir une belle dynamique. Et ensuite, on va regarder le détail en fait par catégorie. Donc moi, ce que je recommande, c'est la catégorie dealer. Cliquez dessus. Après, je vous laisserai regarder dans le détail. Dealer. Vous avez ensuite, dans les settings, vous revenez dessus, vous avez donc soit la net position. La position, net position, c'est achat moins vente. C'est la ligne jaune. Bon, moi, je trouve que comme on a déjà l'information, en fait, vous avez l'information avec les bâtonnets. Donc ce que je recommande, c'est de mettre uniquement le prix du futur sur le SP500. Et donc on fait valider. Donc comme ça, vous aurez une information en plus. Vous aurez le SP500, vous voyez les 4000, etc. Donc ça, c'est les futurs. Et vous aurez donc le volume achat et vente. Et vous avez également une rubrique spreading. Donc spreading, ça ne donne pas d'informations. Ce sont nécessairement, en fait, tous les gens qui font de l'arbitrage. Par exemple, on va aller dans leverage. Là, vous devriez en avoir beaucoup. Donc tout ça, ce sont des positions qui ne sont pas forcément achat-vente. Ce sont des positions de gestion de spread. Donc c'est ça qu'on appelle le spreading. Ici, nous, en fait, on va rester sur dealer. C'est une rubrique qui me va bien. Et je vais regarder de nouveau, donc sur six mois, un peu la tendance. Donc en fait, vous allez voir le prix varié, le SP500 comme ceci, en jaune. Et vous allez voir en fait que depuis le début de l'année, donc mars, on a pris, vous avez en fait majoritairement chez les dealers, les grandes banques, les commerciaux, et en fait, ils n'ont pas pris de risque. Eux, ils ont été vendeurs la première partie de l'année. Donc le premier semestre, globalement, puisque jusqu'à mi-juin, c'était ça, jusqu'au premier semestre, ils étaient en fait majoritairement baissiers. Et c'est marrant parce que finalement, ils n'ont pas eu tort. Ils ont été baissiers très rapidement et ensuite, ils ont commencé en fait à acheter à partir de mi-juin et on voit qu'en fait, avec l'achat justement de ces commerciaux, le prix a monté. Donc ici, vous avez une petite période en fait de reverse sur le prix qui a eu lieu, mais globalement, voilà, donc ils sont, au niveau des achats, ils ont des volumes qui ont monté dans cette période-là. Ici, vous avez le volume des achats qui a stagné, voire légèrement baissé, on va dire plutôt stagné. Et vous avez le volume de vente qui a quand même monté. Donc on est sur un trend qui est haussier, ce sera intéressant de voir le 20 septembre avec le nouveau report comment ça se passe. Voilà, donc là, vous avez une vue des dealers. On va regarder la vue chez les asset managers, donc les gérants de portefeuille. Vous voyez, eux, ils sont long terme, très long terme. Une crise, ce n'est pas grave. Donc, ils sont majoritairement acheteurs et ça ne me surprend pas. Ils ont moins d'impact sur le prix global. Il y a moins d'argent, mais en fait, on voit que c'est relativement équilibré. Et puis, vous voyez, il y a quand même un délai de retard. Ils voient que les marchés baissent et puis ils ont commencé à réagir par ici, au niveau d'avril. Ils ont commencé à prendre un petit peu plus de vente, à se couvrir un peu plus. Et puis là, on voit, dès que ça passe, dès que le marché remonte depuis mi-juin, ils baissent le volume et tout doucement le volume de vente. Donc, vous voyez, c'est moins raide en termes de variation et de toute façon, vous avez un... Quoi qu'il arrive, ils achètent. C'est des opportunistes. Ils font du DCA, ils rentrent dans les actifs, ils ne se posent plus de questions. Ensuite, vous avez la catégorie des chiens fous, donc les leverages. Donc ça, j'y comprends un peu moins bien. On voit que, vous voyez, ça varie assez vite. Il y avait des ventes, ils sont passés acheteurs, ils ont failli passer acheteurs en juin, mais ils sont restés vendeurs. Donc, ils ont baissé le volume des achats. Le volume des ventes monte, monte, monte de plus en plus. Et puis, vous avez en vert juste avant. vous avez cette catégorie-là. Ensuite, les other. Donc ça, c'est tout le reste. Donc en gros, c'est ce qu'il ne faut pas faire, je pense, parce que c'est, finalement, c'est la catégorie la moins importante avec le non reportable. Le non reportable, pour X problème, en fait, il faut que ça cadre. Il faut que, quand on reporte l'ensemble du volume de la bourse, il faut qu'on puisse avoir toutes les rubriques quelque part. Donc, il y a le other. Le other, c'est traçable. On sait qui sont les différents acteurs, ce que j'ai donné. Mais après, tout ce qui est non reportable, c'est tout le reste. Et donc, je ne sais pas dire dans cette poussière-là comment on peut l'exploiter. On voit grosso modo que, en tout cas, dans cette catégorie de non reportable, on a un volume de vente qui augmente. Donc pareil, quand c'est non reportable, à mon avis, c'est une... Vous voyez, c'est les petits pourcentages. Donc, ce n'est pas forcément la bonne idée à suivre. Et pareil, pour over reportable, vous avez ici, pareil, en fait, une majorité de vente avec des volumes d'achat qui baissent. Donc, c'est a priori la chose qu'il ne faut pas forcément faire tout de suite. Si vous êtes long terme, parce que ça, finalement, à quoi ça sert ? Le but, c'est de se donner une directionnalité plus pour un portefeuille long terme que pour du scalping, même si je parle beaucoup de scalping. Voilà, donc là, ça, ça peut donner en fait un élément pour s'engager sur un portefeuille long terme. Mettons, si vous êtes ici en début d'année, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Non. Vous voyez, en fait, les grosses mains du marché, elles, n'achètent pas, elles vendent. Par contre, dès qu'elles repassent acheteuses, ça peut être un bon moment pour commencer à rentrer sur le marché. Donc, voilà ce que je voulais vous dire un petit peu en termes d'utilisation sur l'engagement des traders. J'espère que c'est une information qui vous a plu. Ce n'est pas forcément quelque chose de très connu. Donc, voilà, j'en profite un petit peu de mes connaissances du marché américain pour justement vous donner ces informations. Enfin, la dernière slide, j'avais quelques nouvelles. j'en fais très peu. Vous le savez, j'ai dû en faire un ou deux cette année de coaching. Donc, on arrive en fait septembre au club, c'est un peu la rentrée pour moi et j'aime bien prendre un nouvel élève et l'accompagner. Donc, voilà, il y a une place disponible. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Et également, en général, ce que je fais, je sélectionne mes élèves en fonction de leur projet. S'il y a adéquation entre votre projet et ma capacité à vous emmener vers l'objectif, alors à ce moment-là, on fait le deal, je vous accompagne. Si je vois qu'il y a trop de décalage ou qu'il n'y a pas forcément d'avenir dans un coaching, ce n'est pas forcément la bonne formule pour vous, je vous le dirai. Donc, en général, on fait ça par visio. Le premier rendez-vous pour évaluer, d'ailleurs, s'évaluer mutuellement. Il n'y a aucun souci. Alors ensuite, en termes de news, vous avez le robot, alors j'en parle très souvent, mais c'est vrai qu'il gagne, il gagne, voilà, donc il a gagné en août. Là, septembre, il nous a fait encore une magnifique opération avec plus de 150 ou 160 points de prix sur les marchés. c'est une version, pour moi, qui est très satisfaisante. C'est la V3 du robot qui tourne depuis un an parce qu'en fait, celle-là, je l'avais mis en place de mon côté en septembre de l'année dernière. J'ai pu la débloquer qu'à partir de novembre parce qu'il y avait un petit pépin côté Prophealty Time. La V2 alors était active. Mais voilà, donc ça fait une V3 qui est en place depuis pas mal de temps et comme elle marche bien, je la laisse tourner et accumuler des jolis trades sur le track record. Vous avez également la possibilité de venir nous rejoindre. Alors, il y a un Discord, il y a des ateliers privés, etc., si vous souhaitez apprendre un peu plus profondément le scalping. Mais sinon, vous avez un Discord, je pense que c'est un espace convivial. Vous pouvez venir nous rejoindre, regarder et également participer si vous souhaitez être un peu plus actif dans le trading. Voilà, il ne me reste plus que vous souhaitez un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Vous allez avoir très probablement soit la semaine prochaine soit dans une semaine et demie un sujet plutôt grand public. C'est une interview que j'ai promis dans une des vidéos passées et donc, c'est une magnifique interview, du lourd, beaucoup de choses intéressantes à partager et donc, par contre, on se dit à dans deux semaines pour un sujet trading. Très bon week-end. Ciao !